... Bonjour et bienvenue dans ce nouveau magazine du Grand Raid, au programme Le Grand Raid, vu par les Grands Raideurs des Pyrénées. Est-ce que vous connaissez le Grand Raid de La Réunion ? Deux noms, oui. Alors expliquez-moi, qu'est-ce que ça évoque pour vous ? Que je le ferai pour mes 40 ans, voilà. Oui, pour de bon ? Non, c'est vrai, si je ne me pète pas avant, je ferai pour les 40 ans. C'est quand alors ? Ah, j'ai 7 ans, 6-7 ans, voilà. Pourquoi pas avant ? Parce qu'on s'est dit pour les 40 ans, avec ma femme on repartira. Comme on a fait le voyage, déjà ça va. Donc vous connaissez ? Vous attendez à quoi sur les sentiers ? C'est dur, c'est joli et c'est irrégulier si je me rappelle bien. Est-ce que vous connaissez le Grand Raid de La Réunion ? Ah oui, j'y vais cette année. Super, expliquez-moi alors pourquoi et qu'est-ce que ça évoque pour vous ? Pourquoi ? Ah je ne sais pas, c'est une course qui me faisait rêver dès que j'ai commencé à courir. Il y a 5-6 ans, voilà l'envie d'y aller de cette année, avec Denis, on y va tous les deux. Qu'est-ce qui vous a donné envie, ça évoque quoi pour vous ? Ça fait 5-6 ans, c'est vrai que c'était un petit objectif, donc on a passé des échelons. J'ai fait le 163 ici l'année dernière, donc j'ai vu que ça pouvait passer. Donc on s'est continué le challenge cette année, et les jambes ne se brosent pas trop mal à 50 jours. Donc on va bien voir. Un souffle pour l'amico ? Un souffle pour l'amico, on y est. Yes, yes. Qu'est-ce que vous attendez à trouver à La Réunion là ? Qu'est-ce que vous avez envie de trouver ? La beauté des paysages, et puis Mofat, Maïto, c'est l'ensemble des cirques. Et voilà, souffrir un petit peu quand même, je pense, souffrir un petit peu quand même. Donc on verra quoi, c'est ça. La Réunion, c'est beaucoup de souvenirs surtout. Vous avez 25 ans, on habitait là, on n'avait pas d'enfants, on faisait beaucoup de randos. Et puis, voilà, c'est des grands souvenirs, parce qu'on connaissait tous les chemins en randonnée. Donc j'ai d'abord médicalisé la course une année, et puis ça m'a donné envie d'essayer de me tester, d'essayer de voir un petit peu les paysages sur deux ou trois jours, parce que moi j'ai mis pas mal de temps pour le faire. Alors le Grand Réunion, c'est ce qui a créé une vocation ou pas ? Alors vocation pour le trail ? Non, justement, après on est rentré en métropole, et puis je me suis mis à d'autres sports. Mais c'est surtout une histoire d'amitié aussi, c'est-à-dire que la personne avec qui je le fais habite toujours la Réunion, il ne l'a pas refait non plus depuis, et je sais qu'à chaque fois qu'on en reparle, c'est des bons moments. Qu'est-ce que ça représente pour toi le Grand Réunion ? Est-ce que tu connais le Grand Réunion ? Le Grand Réunion, mais un peu trop dur pour moi, et ça doit être sympa je pense. Et au niveau de la chaleur et puis dénivelé, c'est un petit peu trop dur. Il faut être bien un bon entraînement, je pense. Pourtant tu es bien entraîné, tu es quand même sur une grosse... Non, non, je ne suis pas assez entraîné. Un truc comme à Réunion, il faut être vachement entraîné. Et faire plusieurs, à mon avis, plusieurs courses comme ici pour pouvoir faire un Réunion. D'accord, mais ça te donnerait envie dans l'idéal ? Dans la tête, oui, mais pas dans les jambes. Plus maintenant. Il y a eu quelques années, oui, je pense que ça aurait été sympa. Mais non, plus maintenant. Suivez aussi toutes les informations sur la page Facebook Grand Réunion Officielle. Sous-titrage ST' 501